Musique de générique On se retrouve pour la troisième année du jeu à bord d'un bateau du Lola, il me semble qu'il a été renommé comme ça le bateau, et donc on s'est fait avoir, on est tombé dans un piège, c'était pas des vrais douaniers, c'était des trous du cul, qui ont défoncé tous nos amis, il y a encore plein de morts dans ce jeu, ouais, youpi. Il n'arrive pas à y croire. Hey, il est revenu ! Tue-le ! Noooon ! Service des douanes, ouvrez cette porte. Ouais, nous allons vérifier vos sacs. Tout ira bien. Il y croit le mec. Tue-le ! En fait, on n'est pas méchants. Et en vulcan ! Ouh, on glottissiflu. On est dans la salle des moteurs du bateau, il y a du chrome de partout et tout, c'est génial. Donc là, on est un peu dans la merde, c'est le cas de le dire. Mais moi, je me rappelle si on veille. Et ça va peut-être vous paraître facile, effectivement, puisque vous allez voir, je vais le faire sans trop d'hésitation. Mais en fait, c'est vraiment pas forcément évident à trouver. Je crois que je me suis trompé de sens. Non, c'est simple. Donc là, vous avez vu, j'ai levé une encre, et je déplace le bateau sur le côté, pour que l'encre soit de l'autre côté. Ah, mais à quoi ça sert, me direz-vous ? Vous allez voir. Ah, je fais une petite traînée de pétrole. Maintenant, je baisse cette encre. Elle est donc à peu près au même niveau que celle qui était à gauche, qui n'est pas dans la droite. Il suffit ensuite de reprendre les machines et d'aller en arrière. Pour que tout ça s'entortille un petit peu, vous voyez. Et on va remonter l'encre de droite. Pendant ce temps-là, Glottis secoue ses oreilles. Voilà. Et là, vous pouvez le voir, j'ai ramené l'encre de gauche à droite. Maintenant, je vais devoir utiliser ma fameuse faux, qui m'a été déjà bien utile dans le jeu, et qui va encore servir. Et je vais m'en servir donc ce coup-ci pour rapprocher les encres du hublot, afin d'accrocher l'encre de gauche sur le hublot de droite. Hop là ! Et voilà ! En français dans le texte. Voilà ce qui arrive. Voilà. Et donc maintenant, la solution au problème, c'est de ramener l'encre de gauche qui est sur le hublot de droite. Sauf que je suis allé trop loin. Je voudrais le bouton. Voilà. Bouge tes oreilles, Glottis. Et voilà, j'ai à moitié coupé le battant en deux. C'était quoi ? La ligne est pointillée, Glottis. Mais à moitié, ça ne me suffit pas. Alors, je prends les gaz, et je recule. C'est complètement stylé. Oh ! Oh ! Oh, on coule ! Oh ! Oh oui ! Un petit peu plus loin, Glottis ! Et on coule ! Voilà ! On l'a sombré dans la mer de l'alimentation. Mais bon, on n'est pas morts. On l'a déjà. Oh merde ! Mani ! J'étouffe ! Mira ! Pas de blague, Matelot ! Ben, tu veux parler, toi, t'as pas de boule. Voilà. Hé, tu as bien vécu un moment sans ton cœur. Tu peux te retenir un peu de respirer. Juste le temps que j'analyse la situation. Ah oui ! Ça va ! Je sais pas, on n'est pas dans la mer, on est juste au fond de l'eau. Attention, Capitaine ! Dans les profondeurs, les plus nombreux de la mer, des lamentations, vivent des monstres horribles ! Les insatiables démons des grandes profondeurs t'envaleront dès que tu quitteras ce ballon de la lumière ! C'est mon conseil ! Ma banche, t'as pas ! Ma banche, t'as pas ! C'est bon, je te crois sur parole. Mais arrête de parler avec cette voix qui me glace les eaux. Là, parce que Glotis, il a des poumons, donc ils sont censés être remplis d'eau, là. Ah non ! Un monstre ! Ah ! Ah ! Musique d'honne de la mer ! Ah ! C'est pas un monstre ! Un squelette qui marche au fond de l'eau avec sa lanterne ! Pevez-vous nous conduire à la perle ? Ah ! Vous ne croyez tout de même pas à ce genre d'histoire ? Vous pensez que quelque part dans l'océan, il y a une perle géante qui brille si fort que les bateaux peuvent la voir ? Et que parfois, les marrons... Bah, c'est quoi qu'on voit là-bas, là ? À gauche ! C'est quoi ? Oui, je crois que c'est par là. Bah moi aussi ! Je crois que c'est par là ! C'est pas tout ça depuis des années et je ne l'ai jamais vu ! Eh si ! Je vous assure, cette perle est par là ! Mais pauvre idiot, c'est la lune ! Vous n'êtes quand même pas venu jusqu'ici pour essayer de pêcher la lune ! Mais il est un peu fou en même temps, lui ! Je ne voudrais pas vous couper dans votre élan ! À une prochaine fois ! Méfiez-vous des monstres humains ! Ces monstres-là ! Les gueules qu'ils ont, les monstres ! Ils sont rouges, ils sont flûts ! Je suis trop brillant pour eux ! Cette petite lumière à moi ! Je la veux qu'il flamvoie ! Cette petite lumière à moi ! Je la veux qu'il flamvoie ! Donne-moi ça, attends, la donne ! Qu'est-ce que je suis censé faire de ça ? Suis-moi ! Où est-ce que vous m'enguez ? Sur la lune ! Alors là, en plus, j'ai pris la lanterne et il faut se diriger vers Glottis parce que sinon on le lâche et il se recasse. En fait, il tourne en rond ce mec ! Ça fait des années qu'il tourne en rond ! C'est un peu fou ! Oui ! Je savais que je la trouverais ! Je suis riche, 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 riche ! Chut ! Il se passe quelque chose ! Moni ! Ah ! Les gens qui tombent du ciel ! Oh ! Les gens qui disparaissent ! Hop ! J'en sais rien, mais je n'aime pas la façon dont cette chose nous regarde ! Ah oui ! Ah oui ! En plus, elle nous suit du regard ! Eh ! Eh ! Eh ! Je te vois ! Ok ! Tu crois que je te vois pas là ? Tu crois que je te vois pas aller vers la droite ? Eh ! Eh ! Eh ! Oui donc, en fait, on peut lui demander de le suivre et tout ! Et en fait, en tournant en rond, en chantant, il y a même Glottis qui dit On doit te donner de la bière à moi ! Et en fait, on revient à notre point d'épave et on fait Oh ! Putain ! J'ai trouvé une épave qui ressemblait exactement à celle-là ! Et tout ! En fait, à force de traîner un peu dans l'eau, il a fini par une mort de poisson, en fait ! Et voilà ! Il est un peu... Il est un peu schtarmé ! Donc là, il y a des espèces de petites algues, là ! Et en fait, bah... On est dans un jeu LucasArts, comme je l'ai déjà dit ! Donc, on est un gros enculé ! Donc, on va faire tomber la petite lanterne dans le piège ! Pour attirer l'attention de la pieuvre ! Et pendant ce temps-là, nous, on va monter sur le sous-marin ! Donc, lui, il se fait choper ! Voilà ! Tant pis ! J'adore ! Où allez-vous ? Eh ! Où allez-vous ? Revenez ! Ah ah ! Ah ah ! Voilà ! C'est comme ça qu'on avance dans le Mifor Draco ! Au détruisant des autres ! Hop là ! Ah oui ! C'était génial ! C'est la pieuvre qui conduit un sous-marin ! Elle... pédale ! Ah ah ! On dirait qu'on navigue au sud ! Mais il n'y a rien ici au bord du monde ! À part... Le bord ! Ah ! Ta-da ! Le bord du monde ! Un caillou ! Avec des gens qui travaillent ! Hop là ! On est toujours sous l'eau, ça va ! Pas de problème ! Tu veux me faufiler par là et partir à la recherche de Mech ! Et si jamais cette pieuvre se boîte quand tu es parti ! Crève-lui l'oeil et vole son sous-marin ! Eh ! Et tune-le ! Mettez-vous là ! Je te paye de pièvre ! Il est trop ! Vas-y fais du tuning de sous-marin ! T'as fait de la voiture, du bateau, t'as voulu faire une brouette ! Tu viens tuner un sous-marin ! Les sous-titres, ils n'arrivent pas quand il faut ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Je voulais voir où on était à traverser mon cœur ! Je suis ton agent de voyage, n'oublie pas ! En fait, merci pour la bouteille de champagne que tu m'as envoyée ! Tu n'as pas loupé ton coup ! Tu allais tomber dans le piège alors j'ai essayé de t'éloigner ! Domino m'utilisait comme appât et je ne voulais pas qu'on t'enferme toi aussi ! Tu veux dire que tu es prisonnière ? Ou alors que tu partages le lit du directeur ? Si c'est ce que tu penses de moi, alors pourquoi est-ce que tu venais ici ? Parce qu'il travaille pour moi ! Sous mes ordres ! Un bâtard ! Manuel Calavera s'arrange toujours pour faire partie de l'équipe gagnante ! J'étais sûr de le voir arriver ! Je compte repartir bientôt ! Et avec tous ceux que tu retiens prisonniers ! Vengeance ! On n'échappe pas à cette île ! J'ai bien peur que tu sois obligé de t'intégrer... C'est l'île de Lost ! On n'échappe pas à l'île ! J'ai besoin que tu me remplaces ici ! Ou alors c'est l'île du prisonnier ! Je ne sais pas ! Peut-être qu'il y a une boule anti-évasion ! Avec un ours polaire dedans ! Je glottis mon pote ! Ah ! Bon bah voilà ! Plus glottis ! On verra ça ! Mais pour l'instant, je vais te montrer ton nouveau bureau ! Oh ! J'ai des petits anges ! Des petits anges tenus ! Fais gaffe, Bibi ! Le nouveau patron se réveille ! Ah ouais ! C'est Bibi et Gustavo ! Tout comme ça je crois ! Ou Chupito ! Non, Chupito c'est le mec avec son rôle ! On va leur parler ! Eh ! Hola Angueritos ! Je vais te mordre ! Croix de bois ! Arrête de mordre s'il te plait Pugsy ! C'est pour ça qu'on nous a enfermés ici ! Pugsy 3D ! Non ! Pourquoi voulez-vous me mordre ? Tu n'es qu'un méchant ! Monsieur Hurley, il dit que t'es plus méchant que lui ! Il dit que tu as une scie à os ! Ouais ! Je m'appelle Mani Cravera ! Et toi petit ? Bon alors eux il faut faire gaffe parce que si vous dites des trucs genre Hey ! Je le dirai à vos parents Ils vont se mettre à pleurer et ils pleurent Pendant 10 minutes ! Mais tu es mon ami ! Elle nous a déjà parlé de toi ! Quand elle prononce ton nom, elle devient si triste ! Je sais pas ce que tu as fait ! Mais tu vas le regretter ! Eh ! Qu'est-ce que vous faites dans cette cage ? On fabrique des ampoules, on bosse ! Et c'est pas de tout repos ! Fabrique des ampoules avec du corail ! D'ailleurs c'est aussi ce qu'il a le mec dans sa lanterne ! C'est un morceau de corail en fait ! Le même qu'on a utilisé pour faire un grappin au début du jeu ! J'adore comment j'aime le grappin ! Mais tu n'y as plus beaucoup de place ici ! Tes mains sont trop grandes pour faire des ampoules ! Regis ! Je suis venu vous aider ! Je suis venu vous aider ! Oh non ! Elle se sentira si triste toute seule ! Parfois on l'entend pleurer dans son coin ! Mais elles sont pas grandes ! C'est un peu le même argument qu'au début pour Glottis ! Ah mais je sais pas du petit miniature ! Tiens ! Prends mon marteau ! Bah ! Dans la gueule ! Oui, 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 allez ça suffit ! Bon, on s'est rémé à l'ouvrage ! Quel vilain ! Ça se le prendra à me lancer des marteaux à la gueule ! Oui j'ai fait tout ça pour avoir le petit marteau en fait ! Je vais en avoir besoin ! Voilà ! Hop là ! Maintenant on retourne voir Mecce ! Dans son bureau ! Tiens ! Voilà mon prince charmant ! Tu es revenu pour m'insulter ou veux-tu simplement un peu de glace pour ton crâne ? Ah je veux bien de la glace ! Connasse ! Bon alors là il faut que j'utilise le cendrier pour qu'elle se fasse tomber de la cendre sur elle ! Alors on va attendre qu'elle fuit ! Allez vas-y ! Vite ! Vite ! Tu pouvais pas juste prendre le cendrier et le... Non il faut qu'il fume un petit coup ! Oh non ! Merde elle m'a vu ! C'est chiant ce truc là ! Allez ! Allez ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Oh Dieu ! Oui ! Yeah ! Ils sont fichus ! Ouh ! C'était ma plus belle paire ! J'adore parce qu'ils ont des formes humaines mais quand ils enlèvent leurs vêtements ils ont plus que des os ! C'est-à-dire qu'elle a des guisses grosses comme ça et quand elle enlève ses bas et quand elle enlève ses bas Et quand elle enlève ses bas elle croit que... que je fais partie de la révolution ce qui est vrai mais elle croit du coup que j'ai une arme ce qui est faux ! Surtout que j'ai un petit marteau ! du coup du coup là on va aller par ici on va voir les travailleurs et... il y a Cepito qui... Oh ! Un bruit de pur ! Un bruit de pur ! Je les porte en permanence sur nous ? Je... Oh oui ! Eh ! Et là vous les échangez ? Non ? Ceux qui nous tiennent chaud vous avez autre chose qui puisse me réchauffer ? Un semi-automatique ? Ça vous bille ? Non ! Ah ! Mon premier Germain à tout ! Il est chargé ? Non ! Eh ! Eh ben vous ! Adieu ! Bon moi j'ai un flingue vide c'est très bien ! Et maintenant je vais essayer d'y proposer mon petit marteau ! Contre son gros marteau piquaire ! Vous avez vu un vrai piolet ? Un piolet ? La charge me semble équitable ! Eh ! Ça me tenterait d'en essayer ! Ouais ! Donne ! Allez ! Tiens ! Donne-moi le gros ! Eh ! Tu me bottes ! Voilà ! J'ai récupéré tout ce qu'il me fallait ! Ok ! Avant de re-rentrer je vais juste aller faire un truc à droite dont j'aurai besoin... De toute façon faut le faire un moment ou un autre ! On va juste actionner ce levier pour inverser le tapis roulant ! Inverser le tapis roulant ! Voilà ! Très bien ! Maintenant je peux re-rentrer ! Je vais aller donner mon arme vide à Meichi ! Comme ça elle me refera confiance ! Euh mon gun ! Ah ! Mon gun ! J'adore comment il le tient ! Ça n'a pas grande utilité sans munitions ! Non ! Non ! Non ! A elle ! Pas au cendrier ! Eh ! Tiens ! Cendrier ! Tiens ! Il n'y a pas de relation possible sans confiance ! T'as raison ! Une relation... Il y a des problèmes de ce titre ! Qu'un revolver s'emballe ! Tu as oublié que les filles malines en conservent toujours sur leur chapeau ! Au cas où... Allez avance ! Mais tu... Mais tu ne sais pas quelle... Je sais exactement ce que je fais ! Alors avance ! Écoute au moins ! Quel est mon plan d'évasion ? Tu aurais Fifi au paradis ? Laisse nous filer Robinson ! Ton vendredi va déguster du plan ! Ça me fond le coeur de te voir partir Mani même ! On dirait que ta souris ne rigole pas ! Je n'hésiterais pas à tirer ! Vas-y ! Parfait ! De toute façon il ne travaille pas pour moi ! Mais je croyais ! Alors ce sera toi ! Tu n'en feras rien ! Tu as une âme pure... Vas-y ! Vas-y ! Non ! C'est pour que je suis devenue mauvaise ! Quand on enferme quelqu'un il devient forcément mauvais ! Je vais te briser comme un vase made in Taiwan ! Je vais... Je vais te briser comme un vase made in Taiwan ! Je vais te briser comme un vase made in Taiwan ! C'est un vrai volcan ! Mais en général une nuit au tronc suffit à la calmer ! Voilà ! En fait Domino il ne va rien foutre quasiment de... De cet épisode ! A part fumer en écoutant de la musique ! Ok ! Donc Meiji a été enfermé... Ici ! C'est là qu'intervient... Et le marteau piquaire ! Je vais faire péter les gonds tu vas voir ! M'ané ! Où es-tu ? Aïe ! 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 Je n'aurais du tout a mis confiance ! J'ai dû frapper un circuit important, on dirait que j'ai mis les boyaux à nu ici. Donc là il y a tout un bordel à faire avec ce truc là, avec les gonds, avec le système là. En fait il faut que, je ne sais même pas comment le décrire, c'est chiant. C'est des espèces de cylindres avec une face plate en fait, il faut que toutes les faces plates soient alignées à droite en fait, voilà. Donc en fait il faut commencer en tournant à gauche jusqu'à ce que le cylindre tout en haut soit aligné comme il faut. Bon on va essayer d'y aller doucement, que j'y arrive du premier coup ça serait pas mal. Ouais ok, maintenant je tourne à droite pour faire celui d'en dessous. Nickel, maintenant je fais à gauche pour faire celui d'en dessous. Ok et maintenant le dernier à la droite. Oh non 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 non. Ok. Normalement c'est bon. Mais le truc qui est fourbe, c'est qu'il ne faut pas activer la poignée en fait, parce que sinon ça va les re-enlever et il va faire oh mais j'étais sûr d'avoir la bonne combinaison. En fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut utiliser la faux, encore, pour bloquer le système. Si je me suis pas trompé. Bouge pas. Voilà. Parce que si on les met pas bien comme il faut, il leur enlève parce qu'il fait oh ça rentre pas. Et là normalement, tadaaaam. Ah c'est faux ! C'est bon Miche, tu peux sortir maintenant ! Miche ? Bah elle est où ? Elle est vide. La pièce est vide. À part des ombres de merde, la pièce est vide. Bon je vais fermer la poignée. Oups. Je suis vraiment navré. Ok. Je ressors ma faux. Et j'ai touché cette espèce de petit conducteur en haut là. Attention. Et hop. Hé. Euh. Oui. C'est ça. C'est le vent. Devant dans l'eau. Le courant marin. À l'intérieur d'un bâtiment. Et puis merde, bon c'est moi qui est fermé. Bon il y a une hache par terre pour les plus observateurs, alors je vais la prendre avec moi. Quand j'arrive à la regarder. Vous voyez. Et je vais l'offrir à Meche. Non je déconne. Je vais la ramener quand même. Là il y a des valises. Je regarde les valises. Encore des valises. Ce sont tous les billets pour le 9 Express qu'Hector et Dominos ont détourné. Tous volaient aux meilleures armes et maintenant ils moisissent là-dedans. Mais bien sûr. Quoi. C'est putain d'ombre là. Ah, on apprend des trucs, là, en fait. C'est des faux billets. Enfin, du trafic, du faux billet du 9 Express. Ok, j'ai besoin d'un plan d'évasion. Il y a une écoutille en haut. Oui, écoutille. Et il y a un système de trucs anti-incendie. Alors, je vais utiliser le truc pour faire monter l'eau. Si j'arrive à le viser. Enculé ! Mais non, mais... Allez, regarde-le. Ma faux, j'aime maintenir là où j'a disbatté mon cœur. Regarde le... Voilà où. Un coup de fou dans la gueule. Pouah ! Si on attend que l'eau envahisse la pièce, on pourra atteindre le haut et sortir d'ici. Oui ! Bon, c'est plutôt décevant. En fait, non, c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Et en plus, c'est de... Et puis... On flotte pas ! Ça sert à rien ! C'est logique de vouloir le faire, mais pas avec des morts, pas avec des squelettes. Ok. Il me faut un autre plan. Alors, je vais couper l'eau. Merci. Vous avez vu ? L'eau coule par une dalle. C'est le moment d'utiliser sa hache pour la lâcher sur la dalle de merde. Et normalement, pourquoi ça n'a pas marché ? Alors, je vais taper un peu à côté. Allez, vas-y. Oh, non. Mais c'est bien cette dalle-là, c'est la dalle-là, j'en suis sûr que c'est la dalle-là. J'ai passé les ombres avec la hache. Allez ! Oh, putain. Les ombres-là, n'y sont pas... En fait, je crois que c'est un conflit entre frappes et le jeu. Les ombres, elles ne sont pas de base quand je joue normalement. J'ai essayé. Allez, je sais que c'est cette dalle-là. Mais pourquoi ? Ça me compte. Alors, on va faire un petit tour. Ah, je vais effacer des ombres. Allez, c'est bon, là. Ouais. C'est un truc. Alors, pourquoi ça va marcher là et pas quand je l'ai lâché en plein dessus, je ne sais pas. De toute façon, ils sont faux. Elles ne passeraient jamais par ce trou. En route. On nous voit là dehors. Normalement, attention. Ta-da ! Bon, tu prends les gosses et tu attends que je ramène le bateau. Quel bateau ? Eh bien, je vais trouver. D'accord, Manny. Eh bien, je vais trouver. Où est-ce que j'ai pu trouver un bateau ? Ah, si seulement l'été, c'était là. Ok. Bon, je refais des petites traînées d'ombre. Yeah, yeah, yeah. Et là, je vais utiliser la grue. Que vous n'avez pas remarqué. Est-ce qu'elle est là, en fait ? Alors, à l'époque, sur mon 95, ça n'allait pas aussi vite la grue. C'est marrant. Là, elle est à fond la caisse. On dirait que Glottis l'a déjà tuné, la grue. Ok. Donc là, j'ai lâché le morceau sur la plage. Ce n'est pas sans raison. Parce qu'il va falloir que j'utilise mon marteau-piqueur sur le bidule. Voilà, afin de défoncer la grue. Et là, je continue. Ma tête a disparu à cause du sous-titre. Enfin, ma tête dans le jeu, parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Si ça se trouve, ma tête va vraiment disparaître. Il y a le suspense. Vous serez tranquille. Allez, on se dépêche. On se dépêche. Non. Je voulais remonter. Je voulais sauter dans le broyeur. Non, pas du tout. Je voulais remonter dans les chaînes. Et je vais... Wouuuuuh ! De l'autre côté pour descendre la chaîne ici. Et comme j'ai déjà changé le sens du truc, la chaîne descend. Maintenant, moi, je descends de la grue. Et je vais descendre de la chaîne. Non. Alors là, il vient de se passer un truc que je n'ai pas compris. Je me suis téléportationné ici. Ok, donc, je me voilà là. Et je vais descendre le long de la chaîne pour voir ce qu'il y a. On voit qu'il y a une encre. Il doit y avoir quelque chose. Et bien, c'est un bateau. Voilà. Qui est accroché à rien du tout. Et dessus, il y a Glottis. Oui ! Il est là toujours, Glottis. Ouais ! Tu vas bien ? Mais je me suis fait un peu mal en tombant, mais... Ça m'a permis de trouver un bateau. Tu vas t'avoir Glottis que je te croyais mort ? Oh, Mané, j'ai vécu quelque chose de formidable. Écoute. Aucun moteur n'est capable de résister à l'amour que ça me donnait. C'est une marque. Apparemment, non. J'ai pari que ce petit bijou va nous sortir d'ici. Oh, j'y avais pas pensé. Je l'avais retapé juste pour mon plaisir, mais ton idée n'est pas mauvaise. Oh, il retape les bateaux pour le fun, lui. Il est coincé au bord d'une falaise, au bord du monde. Il dit, tiens, il y a un bateau. Je vais le retaper, puis ça passera le temps. Je vais être taré, va. Ok, donc moi, je remonte maintenant. Eh, Glottis, salut, au revoir. Eh, t'es vivant. C'est bien. Maintenant, on va le sortir de là. Vous vous disiez bien que la chaîne et l'encre vont avoir un truc en commun. Ok, maintenant, j'essaie de sauter par là. Voilà, ça s'est fait. Et alors, on va retirer ce petit levier. Faire une ombre dégueulasse par terre. Et on se rend compte que la chaîne s'agglutine au coude du truc. Alors, je réinverse le truc. Et hop, magie. La chaîne s'attache à l'encre. Alors, dans la vraie vie, je ne suis pas sûr que ça arrive. Mais bon, c'est un jeu vidéo. Ce n'est pas grave. Non, non, non. Oui, c'est bien. On remonte maintenant. Non, non. Non, 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 non. Bon, ça n'a rien fait. Merde, qu'est-ce que je fais ? Oh là là, je fais n'importe quoi. Je n'arrive pas à me diriger comme il faut. Bon, ça n'a rien changé d'avoir remis le truc dans le sens. Heureusement. Voilà, je veux juste remonter. S'il vous plaît. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais normalement, je rentre dans la grue et je remonte. J'ai dû aller, je vais faire... Mais c'est appuyé, ça. Est-ce qu'elle joie de te le voir ? Ah, les ombres des anges ! Oh, c'était du gâteau. Le plus dur sera de franchir cette grande barrière de corail là-bas. Franchir la grande barrière de corail ? Ok, donne-moi une minute ou deux. On n'est pas encore sortis. Il manque un petit truc. Il y a une barrière de corail, il va falloir qu'on la passe d'une maillère ou d'une autre. Oui, il y a eu une espèce de téléportation, je n'ai pas compris. Parce que je courais vers la grue et je ne sais pas, j'ai dû laisser appuyer un peu trop longtemps sur la flèche du haut, donc il a remonté la chaîne tout seul. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Enfin, oui. Dans du tic, c'est ce qu'il fallait faire. Ok, donc là, je vais descendre la chaîne là-dedans. Et remonté. Et voilà, on a un super brise-glace à moteur, à retard. Et on s'évade. Oui, et il n'y a pas de boule anti-évasion. Donc c'était peut-être l'île de Lost en fait. Et Domino était toujours en train d'écouter qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, il n'y a plus personne, j'ai tout seul ? Ah bah... Tant pis. Ma seule mission désormais est de t'emmener toi et tous les prisonniers jusqu'au terme du voyage. Mais si je ne te sers pas de monnaie d'échange pour retrouver ta place, pourquoi avoir passé tout ce temps à rechercher ? Mais tu es... Je... Il fallait que je te trouve. Ouais ! Je m'arrange pour te donner une seule mission. Et déjà, tu es en train de tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air. C'est la bataille finale ! Tu réalises... Tout dossier personnel emportera la trace. Ouh ! Vas-y ! J'ai toujours rêvé de faire ça, reculé ! Je vais te niquer ! Ya ! Ok ! Mauvaise stratégie. Encore un coup ! Tu me semblent en mauvaise posture. Écoute, Dom, je n'ai pas envie de travailler pour toi. Mais tu n'as rien compris, Manny. Tu es viré. Considère ceci comme ta prime de départ. Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Ya ! Ya ! Oh ! Bon, d'accord. Ce n'est pas ça qu'il faut faire, en fait. Elle est trop forte pour nous. Et en fait, pourquoi as-tu... J'ai pas mon flamme. Ce Dominant-là, je vais le remettre dans la pioche. Ok, il faut une autre stratégie. Alors, je recule et je regarde autour de moi je vais... Oh ! Un œil ! Si je partais ma faute dedans. Tiens ! Je gagnais ! Manny 1, pieuvre 0. Je ne crois pas, Calaver. Je savais que tu serais un mauvais perdant. Tu aurais dû suivre mon exemple, Manny. J'ai essayé de te montrer la voie. Mais tu n'youtes pas. Tourne-toi. Change ton attitude. Oui, il n'y a pas les sous-titres, ici. Regarde un peu ce qui pourrait t'arriver. Ah, j'ai gagné. Au revoir, tout le monde fait au revoir à Domino. Au revoir, Domino. Il sera en morceau, quelque part, au fond de l'océan. Yeah ! Et donc, on est à la quatrième année. Et on est dans la neige. Avec les membres d'équipage. Les anges, je ne sais pas où ils sont partis. On ne les voit pas, là, sur ce plan. Pourtant, ils y sont, je crois, après. Et donc, on peut voir au loin des rails et une espèce de grande pyramide aztèque. C'est, il me semble, la porte pour le paradis du jeu. Alors, on y va. Voilà. C'est ici que s'achève la route du 9 Express. Non. Oui, ils sont là, les anges. Mais là, il y a le gardien. Je crois qu'il était un peu trop en hauteur. Il y avait trop d'oxygène. Il n'y avait plus assez d'oxygène, plutôt. Eh bien, voilà. C'est sur cette chute de Glottis qui se font encore une fois dans la merde que va se terminer ce nouvel épisode du Death Spirit de Grim. On arrive doucement mais sûrement au bout. Voilà. Je vais rester dans les escaliers. Je vais sauvegarder et je vous remercie de continuer à suivre ce Death Spirit. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à regarder et que vous trouvez vous aussi que ce jeu est fantastique. Parce qu'il l'est. C'est un jeu fantastique. Voilà. Un vrai bon jeu qui n'a pas connu le succès escompté. C'est dommage. Et après, on s'étonne que les gens nous resservent tout le temps le même jeu. Mais achetez des jeux comme ça au lieu d'acheter Call of Duty 53. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour tout éventuel partage, commentaire, notes, tout ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite de ce display et pour d'autres vidéos sur le critique et le damage. Au revoir.